... On est présentement en compagnie de Chantal Laberge pour un retour des chroniques Destination Santé. Chantal, ça va bien ce matin? Super bien, François. Écoute, pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'étoxication. Tu as décidé de nous amener un invité pour aborder le sujet. Est-ce que tu veux nous le présenter? Oui, je te présente Daniel Genet. Merci, Chantal. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Donc, tu vas nous partager une expérience que tu as vécue au niveau de l'intoxication. Donc, en parallèle, on parle aussi de désintoxication. Mais avant de discuter de ton parcours, de ton expérience, veux-tu nous situer un peu plus dans le thème? Donc, quand on parle d'intoxication, qu'est-ce qu'on comprend par là? Bien, dans un sens, c'est-à-dire qu'on sort nos déchets par cinq places. La peau, les poumons, le foie, l'intestin, le règne. Fait que ce que tu mets dans ton corps, tu sais, je le dis souvent, c'est ton carburant. Quand on mange des poutines, on a de l'énergie de poutine. Alors, à ce moment-là, c'est important que tes émonctoires, les cinq places que tu sors, tes déchets, fonctionnent bien. Ça veut dire que si tu ne vas pas à la selle minimum une fois par jour, mais dans un idéal, ce serait trois fois par jour. Une fois par repas. Oui, exactement. Tout ce qui rentre doit sortir. Il y en a ce qui l'est, il y en a ce qui l'est, il y en a ce qui l'est. C'est ça. À ce moment-là, tu vas désintoxiquer ton foie, tu vas désintoxiquer tes reins. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait parlé que quand ton urine s'évacue, elle devrait ressembler à de la limonade. Oui. Quand elle ressemble à du jus de pomme… On manque d'eau. On n'a pas assez bu, puis on n'a pas assez nettoyé notre rein. Ça fait que nos huiles de verre d'eau, c'est super important. Puis, c'est important d'huiler notre machine pour que ta peau, justement, elle soit bien hydratée par l'eau et aussi par les lubrifiants. Ça fait qu'à ce moment-là, tu as deux sortes de toxines. Tu as les exotoxines, ça veut dire qu'elles viennent de l'extérieur. Ça, ça veut dire la pollution, la cigarette, des médicaments. Tu sais, toutes sortes de choses qu'on n'a pas trop, trop le contrôle dessus. Et tu as les autres, justement, à l'intérieur… Si on prend sur nous-mêmes. … parce qu'on a mal mangé, que notre organe a moins bien fonctionné, etc. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut faire la différence vraiment entre les deux. Est-ce que tu te souviens, François, combien il faut prendre de fibres par jour pour que, justement, notre intestin fonctionne comme il faut? J'ai comme un souvenir, j'ai un 30 dans la tête. Oui, c'est bon! Yes! 30 grammes de fibres par jour. Tu sais, tu te souviens qu'on avait parlé de nos petites noix tigrées, qui est un bon aliment. Oui, je les suggère encore. C'est vraiment délicieux. Ça s'appelle des noix, mais ce n'est pas des noix. Donc, ce n'est pas un truc allergène. Pas du tout. C'est à découvrir, les noix tigrées. Ça fait que c'est ça. Une petite poignée par jour, ça va faire 10 grammes de fibres, un quart de tasse. Tu as des graines de lait moulut. Ça fait qu'on a déjà le tiers de l'apport en fibres quotidien. C'est ça. Ça fait qu'il s'agit juste de changer des petits trucs dans notre alimentation qui va vraiment faire toute la différence. Ça fait que déjà, on en reviendra là-dessus. Peut-être que ça serait justement le fun d'arriver avec le témoignage de Daniel. Comment ça se fait du jour au lendemain, qui nous semble, la vie, elle a viré. Moi, c'était vraiment un 180 degrés complet. J'ai été intoxiqué au gaz propane à la maison. Puis après ça, j'ai failli mourir, mais je me suis mis à réagir. Je ne suis pas mort, c'est une très bonne chose. Les médecins étaient un peu surpris avec le niveau de mon oxyde de carbone que j'avais dans le sang. Sauf que le problème, c'est que je me suis mis à réagir à tout. Les produits de nettoyage, les produits d'entretien, fauteuils, des matelas, des couvertes, du linge. OK, ça t'a rendu vraiment sensé. Mon corps a vraiment complètement décompensé. À tout ce qui venait de l'extérieur. Plein de choses, plein de produits, mais surtout des produits, la plupart du temps, qui avaient rapport aux produits chimiques. C'est-à-dire que du linge en coton, il n'y avait pas de problème. Mais du polyester, des fois, des savons commerciaux, les savons, les shampoings, et ainsi de suite, que j'utilisais. Et là, j'avais des réactions. L'eau, je restais à Montréal, puis il y a beaucoup de clore dans l'eau de la ville. À Montréal, beaucoup, beaucoup. Et quand je prenais une douche, je l'ai étourdie. Il y a vraiment eu un paquet d'affaires qui me sont arrivées. Puis c'est de même que je me suis aperçu à quel point notre environnement est toxique. Puis tout ce que ça a eu d'impact sur notre corps. J'avais déjà des connaissances santé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Parce que c'est des choses qu'on ne pense pas dans la vie de tous les jours. Non, mais quand on est rendu à l'étape de prendre notre douche, puis d'être étourdi, d'avoir un boss, littéralement. Oui, c'est ça. On était rendu loin, là, dans l'intoxication. Oui, c'était vraiment très, très loin. Puis souvent aussi, c'est que souvent, quand tu as une intoxication, tes fonctions rénales vont être ralenties souvent. Moi, quand ils m'ont fait... J'ai fait des prises de sang avec des endroits spécialisés aux États-Unis. Puis je m'avais trouvé le cadmium, le nickel et le mercure en très haute quantité. Puis le cadmium, un de ses principaux problèmes, c'est de ralentir la fonction rénale. Donc, tu t'auto-intoxique, t'élimines moins, t'élimines moins, tu t'inxtes. Ça fait qu'après ça, c'est les conséquences de ça qu'il y a eu. Mais c'est arrivé très rapide. J'ai été un mois de temps environ entre 130 et 140 minutes au repos, 24 heures sur 24. Les médecins, ils se sont allés me donner toutes sortes de produits, comme calmer mon système. Et ce qu'ils m'ont dit, ce qui t'a sauvé la vie, c'est le fait d'avoir été en bonne forme. Parce que j'étais en bonne forme, je m'entraînais. Parce qu'il dit, ton cœur a relâché. Ça fait que tu avais un corps qui était quand même capable de traiter ça. Mais là, on est en surdose. Il y en avait beaucoup trop. Surdose, d'ailleurs. Puis quand j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui était spécialisé en intoxication, une chiropraticienne d'Ottawa, les tests qu'elle avait vus, les résultats qu'elle avait, elle a dit, tu devrais être non fonctionnel. Donc, mon corps avait été tellement intoxiqué, puis tellement à un haut niveau, puis je n'étais pas capable de les éliminer. C'est souvent ça le problème. Puis tu sais, la règle, que ton aliment soit, tu sais, ton aliment, mais ce n'est pas juste les aliments, parce que ta peau est tellement vivante, puis c'est ton plus gros émontoir, puis c'est là que tu absorbes le plus. Oui, c'est comme on mentionne, on ne devrait pas mettre sur notre peau ce qu'on ne se met pas dans la bouche. C'est ça. Puis tu sais, le chlore, quand tu prends ta douche, justement, le chlore t'a fait étourdir. Donc, une personne dans la santé, elle ne le sent pas, mais ça crée aussi du tord, ça rajoute des toxines aussi. Puis souvent, c'est les composés, parce qu'il y a plusieurs produits dans l'eau. La qualité de l'eau est bonne au niveau des coliformes FECO. Sauf que tous les autres produits qu'ils utilisent à nettoyer, purifier l'eau, ils n'enlèvent pas de l'eau, ces produits-là. Fait que moi, j'ai un système de filtration sur ma maison au complet que j'ai fait installer. Oui, oui, c'est ça, parce que dans des milieux comme ça, il y a des endroits, comme si on parle de l'arrondissement lavé, il y a des nappes phréatiques, donc l'eau est tissu de ces nappes-là. Donc, il n'y a pas nécessairement les mêmes problématiques qui reviennent. C'est meilleur, votre santé. Oui, définitivement. Ça ne goûte pas de clore, il faut le garantir. Mais quand même, il y a des situations, des contextes dans lesquels il y a des produits dans l'eau. Et dans ce qu'on consomme, il y a des alternatives toujours. Mais là, ce que j'aimerais savoir, là, on est intoxiqué à un niveau extrême. Comment tu es arrivé à t'en sortir? Au fond, ce qu'on fait tous, au départ, on va voir les médecins. Je suis allé voir des allergistes. L'allergiste disait que c'était une intoxication. Il m'envoie un toxicologue. Le toxicologue m'a dit que c'est plus une allergie. Fait qu'il se pitchait à la balle. Puis, il ne savait plus beaucoup, à force de deux fois aller voir l'un et l'autre, j'ai dit, bien, c'est quoi, finalement, quand vous allez trouver le diagnostic? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, on ne le sait pas. Et c'est là que je me suis mis, j'ai dit un mot, pas très… On ne répétera pas à la télé ce que j'ai dit vraiment, mais j'ai dit, pourquoi vous me faites perdre mon temps? Ça fait cinq mois que je cours à gauche et à droite pour, finalement… Vous ne savez pas quoi faire, moi. Puis, moi, tous les jours, j'étais pire que la veille. Parce que l'intoxication, si on ne règle pas notre problème, à tous les jours, on s'intoxique parce que le système ralentit. Parce qu'il faut la prendre, la douche, puis il faut manger. Effectivement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, l'instrument principal, j'ai trouvé à la Kiro, je vous disais, à Ottawa, qui était spécialisé en détoxification. Et j'ai commencé à utiliser un sauna infrarouge. Je m'en suis acheté un. Je l'ai essayé là-bas pour voir si j'étais capable parce que vu que je réagissais à beaucoup de choses, il fallait que je fasse attention dans l'environnement GT. Ce sauna-là, je n'avais pas de problème. Fait que je l'ai acheté. Et c'est le sauna infrarouge. C'est vraiment l'appareil qui a sauvé ma vie. Si je te parle aujourd'hui, c'est vraiment à cause de cet appareil-là parce que ça m'a... OK. Puis comment ça agit, le sauna infrarouge sur le corps? Le sauna infrarouge, ce que ça fait, au fond, c'est une onde comme le même genre d'ondes qui vont servir pour réchauffer la bouffe. Sauf que ceux-là, on les voit, ces ondes-là. Les ondes qui sont utilisées dans le sauna infrarouge, ils ne sont pas visibles à l'œil. C'est des ondes plus longues. Ce qui est le fun de ça, c'est que ça fait séparer les molécules d'eau des produits chimiques. OK. Donc, ça fait premièrement libérer ton corps. Cette onde-là, ça pénètre jusqu'à un pouce et demi dans le corps. Et ce que ça fait, c'est que ça fait cette vibration-là, ça fait libérer. Donc, ton corps peut éliminer le produit chimique, un. Puis le deuxièmement, c'est que tu transpires beaucoup, mais tu t'en étends une température pas élevée parce qu'un sauna infrarouge ne va jamais plus que 150, peut-être 155 degrés, tandis qu'un sauna régulier va aller à peu près 210. Ça fait que ça vient vraiment aider à évacuer les toxines. Oui, c'est vraiment ça. C'est que tu l'es su, puis tu y vas selon les capacités de ton corps. Donc, tu surcharges pas tout ton système de détoxification qui est souvent, comme le mien, entre autres, était vraiment affecté. Oui, il était saturé. Il était saturé. Et il était, au fond, il était quasiment après tu prends des vacances. Il fonctionnait plus. C'est justement la peau qui vient au secours de tout le reste du corps sans d'effet secondaire d'un médicament ou d'un produit naturel qui va chélater les toxines ensemble et que là, ton corps, des fois, il a trop de misère. Fait que, aussi, ça fait comme si tu avais fait, j'en ai un à la clinique, un sauna infrarouge, ça fait comme si quelqu'un t'avait massé, il ne t'a pas touché. Tu as une détente assez extraordinaire. Dans une prochaine émission, on va en parler encore plus spécifique, mais ça fait vraiment aussi, il faut que tes pores de peau soient ouvertes. La majorité des gens vont faire de l'exercice, ils transpirent à peine. Dans cela, tu te dis, un de tes seins qui ne manquent pas où tu sortes tes déchets, il n'est même pas activé, fonctionnel. Il faut prendre aussi un genre de gain esthétique pour ouvrir tes pores de peau puis enlever tes cellules mortes. Fait que lui, dans un sens, le sauna, il est venu au secours. Oui, il est venu au secours. C'est ça, parce que le sauna fait ouvrir les pores. Mais à infrarouge, c'est ça, séparer la toxine de l'élément d'autre. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses que ça va faire, on va en parler plus dans l'autre émission, mais c'est sûr et certain que cet appareil-là, ce qui est le fun, c'est que comme ça va en fonction de ce que ton corps est capable, tu le transpires. Donc, ce qui est vraiment le gros point, parce que moi, j'étais tellement intoxiqué, puis au début, on voit les conséquences de ça, puis j'avais vraiment une fatigue, je n'étais pas très, très énergique, admettons. Les 20 minutes après le sauna, c'est le temps où je me sentais vraiment comme j'avais été avant d'être malade. OK. C'est vraiment le fun. C'est quand même incroyable, des sournaux infrarouges comme ça, est-ce qu'on retrouve ça facilement? Il faut faire attention à la qualité, François, quand même. Il s'en vend des fois dans des grandes chaînes, mais il faut que les plaques de céramique soient de qualité. Moi, dans ce temps-là, je dis, appelez-moi à la clinique, on est capable, nous deux, de donner des bonnes références. Oui, parce qu'il faut que les plaques de céramique soient d'une façon, il ne faut pas qu'il y ait de teinture à l'extérieur, mais on en parlera plus spécifique parce que, justement, mais moi, j'en ai à la clinique un où les gens peuvent venir essayer des traitements. Puis là, je leur explique un petit peu la différence. Puis quelqu'un qui aillit faire de l'exercice, c'est le fun, parce que ça fait comme s'il avait fait 30 minutes d'exercice intensif. Tout ce qu'il a fait, c'est boire de l'eau, se désintoxiquer, puis enlever l'acidité du corps, parce que ton acidité, elle sort par ta peau, par tes reins. Ça fait qu'elle venait aider ses reins, justement, qui avaient déjà un gros problème avec un des métaux lourds. Puis en plus, faire du sauna, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Donc, on passe une belle demi-heure, un bon moment. On peut aller avec un bon livre également. On fait ça comme on le ressent. Donc, c'est une belle alternative pour entretenir notre corps. C'est désintoxiqué à mesure. Puis dans ton cas, ça a vraiment permis d'évacuer ce surplus-là que tu avais accumulé. On parlait au départ d'une intoxication propane. J'imagine qu'il y avait eu une fuette. On parle d'un cas spécial. Oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'au fond, à la maison, j'avais un foyer au gaz. Ça avait été un peu mal installé et le pilote s'est éteint. Puis ça envoyait un peu dans la main. Au lieu de l'envoyer à l'extérieur, il l'envoyait à l'intérieur. Mais pas une grosse quantité. Pas assez pour... Ça remplit tranquillement, mais pas assez pour faire partie de le détecteur de monoxyde de carbone que j'avais. Et là, il y a toujours un côté. Notre corps, quand on parle d'intoxication, notre corps, on a tous des... Un côté génétique. On a tous des forces et des faiblesses qui nous ont été données à la naissance. Puis on peut les activer ou ne pas les activer, dépendant du genre de vie qu'on a ou de ce qui nous arrive comme événement. Moi, je me suis aperçu que dans ma famille, on avait de la difficulté à détoxifier les produits pétroliers. OK. Et j'ai été allé m'installer à Rivière-des-Prairies, à côté des raffineries, puis du dépôt de gaz métropolitain. C'était peut-être pas la meilleure place à aller me placer à moi, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, une faiblesse au niveau de la génétique, mais il y avait certainement une force pour l'encaisser, pour l'endurer. Parce que, comme on m'en venait, c'était assez exceptionnel que tu sois encore debout puis fonctionnel suite à ça. Donc, une belle alternative. Toi, son infrarouge, donc on peut se référer à toi. Tu t'y connais. Sinon, au travers de tout ça, avec l'irrigation, on fait en sorte de ne pas accumuler les toxines aussi. En plein ça. Puis les déchets qui sont néfastes à long terme. C'est quoi les autres alternatives à consommer des fibres? Est-ce que ça aide aussi? Bien, c'est sûr que les fibres, elles absorbent souvent des toxines. Pour les amener dehors, le but, c'est toujours d'amener les choses dehors. Puis tu sais, tu vas supporter le rein. Moi, c'est sûr que je monterais le système immunitaire avec notre produit immunocale, parce que lui, c'est un shélateur de métaux lourds. C'est le seul produit naturel qui est dans le livre de référence des médecins. Il y a tellement de preuves. Puis il désintoxifie le foie. Puis ce qui est le fun, c'est comme un aliment. Il est facile à prendre. Quelqu'un qui a de la difficulté, justement, parce que quand tu es très fatigué, c'est difficile de te mettre des aliments. Ce n'est pas le temps de te mettre de la mauvaise nourriture qui va demander toute l'énergie à ton système digestif. Puis des fois, tu n'as pas beaucoup d'énergie nécessairement pour le préparer aussi. En plus. Parce que c'était vraiment un des problèmes, la fatigue. Puis les intoxications, c'est vraiment un produit. Souvent, les gens, ça se bâtit. Moi, c'est arrivé tout d'un coup. Mais il y a des gens qui vont à 40 ans, 50 ans, d'un coup, ils se réveillent. Puis tranquillement, tous les jours, ils ont moins d'énergie, un peu moins, un peu moins. Puis ils filent moins bien, ils vont moins bien. Ils ont des problèmes. Consulent des médecins, ils voient différentes choses. Puis on ne le retrouve pas nécessairement. Mais souvent, ça peut être justement... L'intoxication n'arrive pas. Moi, c'est arrivé un accident. Donc, ma dose est passée de normale à très, très élevée. On parle d'une petite dose, d'une petite quantité de propel. C'est ça. Mais un peu à tous les jours. Parce qu'une maison, souvent, on a des échangeurs d'air souvent dans les maisons récentes. Ils ont un échangeur d'air qu'ils vont mettre dans les maisons. Puis c'est un pourcentage d'humidité. Et les gens pensent qu'on a ça dans la maison. Puis on est correct, ça change. Là, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Pas besoin de faire circuler l'air. Souvent, le problème, c'est que si on met à 35 % d'humidité, souvent, ce qu'ils nous disent de faire, s'il ne fait pas 35 % dans la maison, il ne fonctionnera jamais. Donc, on ne fait pas d'échange d'air dans la maison. On ne la change pas. Ça fait que ce que ça a fait, c'est que ça a monté tranquillement dans la maison, la quantité. Plus toutes les autres choses. Si j'avais une maison neuve, il y a un paquet de phénomènes qui ont un impact aussi, qui ont comme rempli mon verre au fond. Et l'événement du gaz propane puis des différents... Ça l'a fait déborder. Ça l'a fait déborder vraiment, mais rapidement. Oui. Mais j'aimerais ça que tu racontes dans les meubles, dans nos vêtements. Tu sais, dans les meubles, les protections qu'ils peuvent mettre, qui dégagent des cochonneries pour notre santé. Oui, c'est ça. Souvent, c'est une bien bonne question. C'est parce que souvent, tous les... On commence tranquillement à avoir un peu de changement, mais au niveau qu'en Amérique du Nord, tous les lits, fauteuils, chaises, il faut qu'il y ait un produit unifuge dedans. Pour pas qu'ils mettent une cigarette... C'est le test de la cigarette. Au fond, ils mettent une cigarette, il faut que ça prenne tant de temps avant que ça prenne en feu. Oui. Sauf que ce produit-là, il y a plusieurs moyens de le faire. Comme moi, j'ai un lit. Mon lit, c'est recouvert de laine, à l'intérieur. C'est coton, enveloppe de coton avec du latex, mais recouvert de laine. Ça arrête le feu, mais ça coûte pas mal plus cher que de mettre les produits chimiques. Puis les produits unifuges qu'ils vont mettre, c'est un des polluants les plus présents dans notre corps en Amérique du Nord, de tous les gens en Amérique du Nord, parce qu'on passe 7-8 heures dans notre chambre à dormir. Oui. Ça fait qu'on s'expo, les fauteuils, ça fait que c'est vraiment partout. Ça dégage beaucoup. Moi, j'avais une réaction très, très forte à ça au début. Aujourd'hui, bon, je suis capable de mieux endurer, mais ça n'empêche pas que chez moi, j'ai quand même pris la décision d'essayer d'éliminer ça le plus possible. On met des housses par-dessus, on met une protection supplémentaire sur ce qu'on a déjà pour rajouter des chances, pour les mettre de notre côté. Pour quelqu'un qui veut entreprendre, admettons, un processus de désintoxication par un sauna infrarouge, qui veut intégrer ça dans ses saines habitudes, on suggère quelle fréquence? Une fois par mois, une fois... On en a beaucoup plus rapproché que ça. Tu vois, Daniel, je pense que quand, justement, tu en prenais à tous les jours... Moi, c'est un peu à l'autre extrême. Moi, tu étais à l'autre extrême. Les gens n'ont peut-être pas besoin de faire aussi radicalement que moi. Mais pour quelqu'un, c'est ça qui aurait déjà Moi, j'étais ce jour au semaine. Pour quelqu'un qui aurait déjà des habitudes d'intégrer... Moi, je te dirais, deux fois par semaine, ça serait idéal. C'est pour ça que quand tu peux l'avoir chez toi, tu as plus de chance. Tu es enlevé des briques dessus le dos. Moi, je trouve que c'est un investissement qui coûte autour de 3 500, 4 000. Ce n'est quand même pas si pire. Mais c'est un moyen beau... Ce n'est pas un luxe. C'est une belle nécessité pour faire de la désintoxication chez soi. Donc, une belle alternative, agréable par le fait même. En plus. Donc, le sauna infrarouge, très intéressant. Écoute, Daniel, merci d'avoir témoigné, de nous avoir partagé ton histoire. C'est quand même particulier. Nous, on se voit à la prochaine chronique également. On poursuit dans le thème de l'intoxication. Oui, moi, j'aimerais ça qu'il raconte encore plus de choses vraiment spécifiques. Je l'ai vu hier en conférence et c'est vraiment extraordinaire. D'autres détails encore. Donc, à notre prochaine chronique, ça va être très intéressant. Donc, on poursuit dans le thème de l'intoxication. Désintoxication, entre-temps, les gens peuvent toujours te contacter pour venir te rencontrer pour l'irrigation principalement. Ou la naturopathie. Puis vraiment les conseils alimentaires. Cet aliment-là, tu es intoxique. Donc, on va essayer de faire la charge. Donc, on vient vivre l'expérience, découvrir ça avec toi. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là, de nous avoir partagé ce témoignage. On se revoit dans deux semaines pour la prochaine chronique. Merci, François. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada